OnePlus présente un smartphone avec un nouveau système de refroidissement qui promet du lourd pour les gamers. Un refroidissement, du niveau d'un PC de jeu. Intégré à un simple smartphone, c'est la promesse de OnePlus au MWC 2023. Le fabricant y présente son OnePlus 11 Concept, un dérivé du OnePlus 11 équipé d'un tout nouveau système de refroidissement pour encore plus de performances. De loin, le téléphone reprend le design du OnePlus 11 qui nous a déjà convaincus lors de notre test. On retrouve notamment ce module photo assez imposant et circulaire au dos, ou l'écran 6,7 pouces à l'avant. L'arrière du téléphone, en revanche, trahit la grande nouveauté du téléphone intégré sous le châssis. L'utilisation d'un verre transparent et d'un dos lumineux rappelle immédiatement le no-sync phone, mais ici la justification est tout autre. OnePlus annonce, en effet, avoir mis au point un nouveau système de refroidissement à mi-chemin entre un système passif, sans mécanisme, et un système actif, qui demande habituellement une ventilation. Le dos transparent montre le système de refroidissement. D'après la marque, son système doit permettre de baisser la température du SOC de 2,1 degrés Celsius en jeu, et 1,6 degrés en charge. Cela paraît peu, mais ce n'est pas négligeable sur ce genre de système. Cette différence de température peut aider à gagner en performance, en stabilité et en autonomie. Pour réaliser ce système, OnePlus affirme avoir mis au point plusieurs technologies et déposé des dizaines de brevets. Deux éléments semblent particulièrement importants. Le fluide active cryoflu et une micropompe. Le principe est similaire à celle du watercooling sur PC. Un liquide se déplace dans un circuit, depuis le point de contact de la puce où il chauffe jusqu'à une partie éloignée pour refroidir. La circulation se fait grâce à la micropompe, qui permet à OnePlus de justifier le terme de refroidissement actif malgré l'absence de ventilation. Difficile de juger avant de pouvoir vraiment tester le produit avec des jeux et des benchmarks. Lors de notre prise en main, le smartphone était tout aussi tiède qu'un appareil ordinaire, mais c'est évidemment pas comme cela que l'on peut mettre à l'épreuve ce que présente OnePlus ici.